salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va passer 24 heures sur cette île déserte là bas donc ce qu'on va faire c'est que je vais prendre le kayak et on va directement y aller on peut remarquer qu'au fond c'est très très sombre c'est pas parce que l'eau est profonde mais c'est parce que c'est vraiment des champs de possidonie c'est entièrement rempli de possidonie on est à peu près à la moitié du chemin il reste vraiment pas beaucoup beaucoup pour ces 24 heures de survie qu'est ce que j'ai j'ai mon matériel de chasse sous marine qui va être important pour pouvoir manger et un allume-feu et un couteau voilà super je suis bien arrivé sur l'île regardez on a le kayak juste là là il est midi donc je vais partir demain à midi pour pouvoir faire 24 heures entièrement sur cette île là ce que je vais faire c'est que je vais prendre le kayak on va faire un tour de l'île comme ça je vais pouvoir observer un peu ce qu'il y a allez c'est parti on va aller explorer l'île on va faire le tour pour pouvoir voir il ya quoi je regarde un peu sur internet l'île elle s'appelle la grotte des loups donc j'imagine qu'il ya des grottes on va faire le tour pour essayer de les trouver je veux aussi qu'il ya pas mal de mouettes donc on va essayer de pas les gêner pendant ces 24 heures mais elles m'ont l'air plutôt calme donc je pense que ça va les mouettes elles me regardent tout en mode mais qu'est ce que je fais on dirait bien qu'il ya des grottes là ouais sont pas mal occupés par les pigeons et les mouettes donc je vais pas trop m'aventuré dans celle là je vais voir s'il y en a d'autres à regarder là c'est vraiment une grotte mais c'est une grotte je peux rentrer à pied 1 c'est intéressant ça ça pourrait être l'endroit où je vais dormir j'ai l'impression qu'elle sort de l'autre côté ah oui elle sort de l'autre côté ça pourrait être une possibilité pour ce soir on va aller l'observer après regarder il ya même une autre grotte là ah ouais c'est pas mal c'est vraiment pas mal donc ça ça sera inspecté à pied là je repose et le kayak après on ira voir tout ça à pied ok j'ai posé le kayak il va pas bouger on va aller voir les grottes je pense qu'elles sont un peu vers là bas donc on va contourner l'île on va l'observer les grottes là faut vraiment pas tomber là et à des les mouettes heureusement que il ya des prises partout ça a l'air qu'on pique et mais en vrai ça ne l'est pas vraiment vraiment on va être juste que les pierres tiennent mais en vrai tant qu'on fait attention ça va alors il ya une première grotte là haut à regarder la voie et des pigeons et tout waouh ok je pense qu'en fait si je descends là je vais arriver au niveau de la mer en fait c'est là où les oiseaux ils nichent et avait là ça peut être intéressant on s'en rend pas du tout compte en vidéo mais ça sent vraiment la merde d'oiseaux partout donc dormir là ça va pas trop être une option je vais quand même aller voir là bas et là il a sorti en vrai là dans une vraie situation de survie je pourrais dormir c'est une solution mais ça sent vraiment vraiment pas bon donc je vais éviter je vais remonter bon ça aurait été vraiment pas mal de dormir là mais j'ai plein de merde sur les doigts ça sent vraiment mauvais à beaucoup trop d'oiseaux donc je vais essayer d'aller trouver un autre endroit et là en fait il ya l'autre grotte qui est vraiment plus grande et qui traverse l'île mais je vois énormément d'oiseaux qui sortent de la grotte donc j'ai pas envie de les embêter j'ai pas envie de les stresser quand ce que je vais faire c'est que je vais juste trouver une autre solution pour pouvoir dormir d'ailleurs je sais pas si à cette fond quand je vais faire le tour de l'île je vais regarder mais s'il ya assez de fond je pense que si je saute de là à l'eau ça peut faire un très très bon saut pour faire des backflips et tout ok on est de retour au kayak je pense que je vais aller faire c'est que je vais aller chasser comme ça je vais pouvoir assurer un peu de nourriture donc je vais me changer je prends ma combi et je vais la mettre hop c'est bon je suis en combi je suis prêt à aller chasser on se retrouve dans l'eau je vais aller chasser C'est parti. C'est parti. C'est bon, je reviens de la chasse, regardez, on a eu un beau poisson. Je ne sais pas vraiment ce que c'est, je pense que c'est un sard, mais si vous savez ce que c'est, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Regardez, je l'ai eu vraiment dans les organes, c'est parfait, ça ne va pas abîmer la chair. Ce que je vais faire, c'est que je vais me changer et on va préparer le poisson. Je me suis bien coupé quand même là sous l'eau. J'espère que ça ne va pas s'infecter, mais bon, après je pense que l'eau salée, ça désinfecte, donc ça va. On va nettoyer le poisson, hop, non, on ne part pas, on vient ici. Ok, je vais écailler. J'ai fini de l'écailler, maintenant je vais le vider. Alors plutôt ils ne courent pas trop. Ce que j'aime bien quand je vais de le poisson, c'est que je mets tous les espèces d'organes et tout là, et les crabes, ils se régalent, on les voit manger directement, ils sortent de sous les pierres et directement ils mangent. Le poisson est nettoyé, maintenant je vais aller chercher des branches pour pouvoir commencer à faire le feu. Bon, on va aller chercher des branches en haut, d'escalader sans tomber. L'île, elle est tellement rocheuse que j'ai l'impression de passer mon temps à escalader. Pas mal d'os, de mouettes, ah non c'est bizarre ça, c'est quoi. Voilà, ces branches-là sont vraiment parfaites, elles sont super sèches, elles vont prendre d'un coup. Voilà, là, on a des branches bien secs, qui sont parfaites. Voilà, je vais enlever encore un peu, qu'on est vraiment plein de petits bois, regardez, elles s'enlèvent toutes seules tellement elles sont sèches. C'est parti, on va commencer le feu, donc je vais rassembler un peu toutes ces branches. Bon, je vais déjà essayer d'allumer ça, et après je vais avoir tout ça de bois pour revitailler mon feu. Alors pour m'aider, je vais peut-être essayer de cramer une plume, et ça va peut-être m'aider à allumer du petit bois. Je vais mettre les plumes comme ça, je vais mettre du petit bois au-dessus. C'est la plume, elle prend normalement. C'est bon. Là, on a le feu. Ah, je me suis réouvert, c'est chiant, mais bon. C'est bon, je vais enlever le couteau, et ça, il est l'heure de faire notre poisson. Je vais juste se poser comme ça, parce que c'est la survie. Ah, c'est pas mal, là. On voit bien toute la viande blanche, là, j'aimerais galer. J'ai super faim. J'ai quand même chassé, je pense, deux heures et demie, trois heures, donc j'ai pas mal creusé, là. Ah, là, regardez, j'ai attrapé une crevette, il y a mon poisson qui est en train de faire, donc je vais rajouter ça au menu. Donc là, pendant que mon poisson est en train de finir, regardez, on a une belle crevette. Directement à mettre sur les cendres, là. Et dès qu'elle va rougir, je pense que je pourrais la manger. Miam ! Ça, ça va être très très bon, ça. Je pense que la crevette est prête, regardez, elle est toute dorée. Bon, on va goûter ça. Alors, comme une crevette normale, j'enlève la tête, et j'enlève l'espèce de truc, là, hop. La queue, et voilà, ma crevette. Il est l'heure de manger mon entrée, on a au menu une petite crevette. C'est super bon, en vrai, il manque juste de la mayo, et c'est parfait. Le poisson est fait, je vais passer à la table. Je vais le prendre, je vais tenter de le prendre. Voilà, et je vais passer à la table. Bon appétit-o. Il est en train de se casser, mais bon, on va passer à la table. J'en aurais bien donné aux mouettes, mais je ne sais pas si elles vont venir. Non, pas trop. Bon, moi, j'ai trop fort, je vais manger. Ouf ! Hum, 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 trop bon. Je vais tout manger, même la peau. Hum, ça fait du bien, par contre. Le problème, que je suis en train de penser, c'est l'eau. Pas d'eau. Donc, je ne sais pas ce que je pensais, mais il n'y a vraiment pas d'eau, quoi. Mais, hum, du coup, je vais être déshydraté, ça c'est sûr. J'ai peut-être une petite chance avec la rosée du matin, je ne sais pas s'il y en aura sur les plantes vertes là-haut. Donc, demain matin, dès que le soleil va se lever, je vais monter. Et je vais voir si je peux récupérer un peu d'eau sur les plantes, parce que je commence à avoir soif. Et bon, ce n'est même pas le soir, quoi. Donc, ça, c'est un vrai problème. Oh ! Hum, il y a vachement de viande. Je suis vachement surpris, quand même. Je pensais que c'était un poisson moyen, mais... Wow ! Regardez-moi ce filet ! Wow ! On a un super beau filet de poisson. Là, je pourrais avoir une seule chose. Un citron. Bon, on peut dire que le poisson a été rentabilisé. Je pense qu'il me manque une joue. Voilà, celle-là. Et maintenant, je vais redonner à Mère Nature. Ce qui est à Mère Nature, hop là ! Maintenant, les mouettes sur les plages, elles viennent manger les restes, mais pas elles. J'ai bien mangé. Je me lave les mains. Et là, après manger, j'ai vu, il y a un filet de pêche quelque part par là. Je l'ai vu quand je suis allé chasser, donc on va aller voir. Peut-être qu'il y a un poisson dedans, ou je ne sais pas. Il faut savoir que la pollution, souvent dans les îles désertes, ça peut aider à faire des choses, récupérer comme des récipients, ou n'importe quoi. Alors, je ne sais plus où c'était exactement le filet que j'ai vu. Ah, c'est bon, je le vois. Il est sur les dernières pierres là-bas. Il est vraiment au bout. Il est où ? Ah, il est là-bas. Il est juste là-bas. Regardez le filet, là. Regardez. Regardez, il y a même une ligne de pêche qui fait tout le tour, là. Regardez, avec un plomb qui a bien rouillé, d'ailleurs. Ça, c'est super bien. Ça, c'est hyper utile. Yes, il y a un hameçon. On va pouvoir pêcher. On va pouvoir pêcher, ça, c'est incroyable. Bon, je vais récupérer le filet parce que ça pollue énormément. Hop là. Ça, je ferais bien attention de le jeter. Voilà. Il n'y a pas de poisson. Il n'y a rien. Bon, par contre, ça, c'est fou parce qu'on va pouvoir pêcher. Bon, on a récupéré le filet que je vais penser à jeter quand je pars. Donc, je vais devoir le ramener. Par contre, ce qui est incroyable, c'est qu'il y avait une ligne de pêche aussi qui était bloquée. Et ça, ça va nous permettre de pêcher. Donc, je vais laisser une ligne toute la nuit. Et peut-être que demain matin, on aura quelque chose pour le déjeuner. Ça, c'est vraiment, vraiment top. Donc, je vais casser un coquillage, le mettre sur l'hameçon et on va jeter ça à l'eau. OK, ça, c'est parfait. Regardez. Il y a juste à le casser. Voilà, je vais prendre ce qu'il y a dedans. Regardez, il n'y a plus qu'à accrocher cette partie-là sur l'hameçon. Allez. Et là, maintenant, on peut officiellement pêcher. Top. Incroyable. C'est parti. Bon, je vais trouver un endroit maintenant pour aller jeter la ligne. Là, ça me paraît pas mal. Ma ligne, elle n'est pas très, très grande. C'est ça qui m'embête un peu. Mais je pense que je peux l'accrocher. Ouais, par là. OK, la ligne est dans l'eau. On est officiellement en train de pêcher. Je vais la vérifier ce soir, voire même demain matin. Maintenant que la ligne, elle est dans l'eau, moi, je suis un peu fatigué, là, avec la chasse et tout. Donc, je vais me reposer un peu avant de pouvoir faire d'autres trucs. Bon, je me suis un peu reposé. Le jour est quand même bien tombé. Mais bonne nouvelle, j'ai compris comment je vais dormir ce soir. Regardez, j'ai tout enlevé du kayak. En fait, ça me laisse assez de place pour vraiment me mettre dedans. Vu que je ne vais pas aller dans les grottes, au final, je pense que je vais dormir comme ça. Je n'ai pas de sac de couchage. Regardez, il va faire 13, 14 degrés ce soir. Je ne sais pas si je vais avoir froid. Je pense que je vais quand même avoir un peu froid. Mais bon, c'est une expérience. Je voulais vraiment faire ça. Donc, je vais juste tout simplement dormir là, comme ça. On va aller de l'autre côté de l'île parce que là, cette partie, elle est tout ombrée. Donc, on va aller du côté ensoleillé. Le soleil, ça fait du bien. On va aller se réchauffer un peu et observer quand même le magnifique coucher de soleil. Donc là, je vais me trouver un petit coin sympa et observer le soleil se coucher. Le soleil se couche. Enfin, il passe derrière la montagne. Incroyable. C'est vraiment là où je me rends compte que tout va tellement vite qu'on ne prend plus trop le temps d'apprécier les petites choses. Et vraiment là, je suis tellement obligé d'attendre que j'apprécie vraiment le moment présent. D'un côté, je suis assez content que le soleil se couche parce que la journée se termine. Donc, j'ai fait le plus gros, je dirais. Mais ça me stresse un peu parce que dormir là, j'ai trop peur d'avoir froid. Bon, je pense que je ne vais pas tarder à aller me coucher. C'est vrai que quand on est comme ça, et qu'on dort dehors en bivouac et tout, on se couche au rythme du soleil et on se réveille au réveil du soleil. Donc, je vais prendre mon sac. Ah oui, nuit, nuit derrière là-bas. Bon. A demain soleil. A demain matin. Je vous avoue que je stresse énormément pour la nuit. J'ai vraiment peur d'avoir froid. J'ai bien séché, je suis vraiment entièrement sec. Le kayak est sec, ça fait un moment qu'il était au soleil. Là, je vais juste me coucher dedans. Je vais vous faire une petite update dans la nuit pour voir comment je me sens. Mais bon, j'espère que ça va aller. On se voit dans la nuit. Update nocturne. Donc, j'ai eu très très froid. Dès que la nuit noire est tombée, j'ai eu super froid. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai mis ma combi. Je l'ai mise au niveau de mon buste et je l'ai mise partout, partout, partout au niveau de mes jambes. Donc, franchement, là, ça va. Je ne sais pas si c'est parce que je viens de mettre la combi ou pas. Mais là, ça va. Je n'ai pas très très froid. Je ne vais pas du tout passer une bonne nuit. Je vais passer une nuit de merde. Mais bon, ce n'est pas très drôle comme challenge si je ne galère pas un peu. J'ai mis une assise du kayak en guise d'oreiller. Là, franchement, je pense que je pourrais m'endormir. Je suis assez fatigué. Donc, voilà. Je vous dis bonne nuit. Je vais tenter de m'endormir. Et à demain. Bon, le jour, c'est levé. Il est 7h30. J'ai eu super froid. Je n'ai pas beaucoup dormi. Mais j'ai bien dormi. À partir de 5-6h, ça a commencé à se réchauffer. Donc, je mène mes chaussures. Et on va aller voir s'il y a un peu de rosée du matin en haut, là, sur les plantes. Parce que j'ai super soif. Et je suis super soif toute la nuit aussi. Allez, c'est parti. J'espère qu'il y a de la rosée. J'ai trop trop soif. Regardez. Il y a le soleil qui se lève. On voit encore la lune. Et les mouettes qui s'affolent un peu. Sympa comme moment. Et c'est ouf parce qu'il y a un peu de rosée. Si j'aspire un peu sur les plantes comme ça, c'est rien. C'est un peu salé même. Mais il y a pas mal d'eau en vrai. Ah, le soleil. J'ai hâte qu'il sorte bien là et qu'il puisse bien m'éclairer. J'ai eu tellement froid cette nuit. J'ai ensuite attendu que le soleil se lève pour pouvoir me réchauffer et être plus en forme pour continuer ma journée. D'ailleurs, j'ai failli oublier la trappe avec l'hameçon que j'ai mis hier. Donc là, je vais aller vérifier ça. Ok, il me semble que c'est là. Par là. Oh, regardez. On a un sard. Trop bien. Bon, il est un peu petit. Ça ne sert à rien que je le mange vu que je pars aujourd'hui. En survie, ça aurait été incroyable. Je vais essayer de manger quelque chose et on va le libérer. Bon, je ne vais pas manger le sard parce que je pars dans quelques heures. Il était un peu petit, donc autant le remettre à l'eau. Ce que je vais manger, c'est les cônes. Donc, c'est les espèces de chapeaux chinois qui sont contre les pierres comme ça directement. Et on va essayer d'aller en trouver. Là, je vais en récolter pas mal et on va les manger. Bon, c'est exactement ça. Sauf que lui, il n'a plus de viande. Donc, il est vide. Mais je vais prendre un caillou parce que souvent, c'est utile pour les décoller des pierres. Voilà. Bon, je pense que ça, c'est mon brunch. Je vais vous montrer un peu quand même à quoi ça ressemble. Cinq super bons cônes dressés sur un beau plateau en pierre. Magnifique. Maintenant, on va déguster tout ça. Bon appétit. Ah, c'est bon. Je n'ai pas fou, mais c'est bon. Le dernier. Ok, il est 11 heures. Moi, je pars dans une heure, donc je vais commencer à préparer le kayak. Terminé. Bon, il est bientôt midi. Il est 11 heures 50. Je vais bientôt y aller, mais avant, il y a une chose que j'ai vraiment envie de faire. Sous-titrage Société Radio-Canada. Bon, je vais arrêter la vidéo là. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Et on se retrouve dans la prochaine aventure.